Merci. 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 Monsieur le secrétaire général adjoint, responsable de la communication, mesdames et messieurs, chers amis des journalistes, je vous remercie d'être là ce matin. Ce matin, mes propos liminaires ne vont pas prendre du temps. Juste vous faire un rappel historique et ensuite vous donner deux informations importantes. Le rappel d'abord historique. Le 4 décembre 2020, dès la délivrance... Le 4 décembre 2020, dès la délivrance de ses passeports diplomatiques et ordinaires, le président Laurent Retour en Côte d'Ivoire dans l'attitude et en application des dispositions de la loi 2005-2001 du 16 juin 2005, portant statut d'ancien président de la République et d'ancien chef ou président d'institution nationale. 2005, comme vous le voyez, c'est une loi que le président Laurent Babot avait fait voter en son temps. Certains demanderont pourquoi une telle loi. Parce que toute loi a des origines historiques. Quand le président Laurent Babot est arrivé au pouvoir, il a trouvé une situation débrouable. Il y a des conditions de vie exécrables pour certains anciens militaires du pays. Je ne le citerai pas. Je ne le citerai pas, mais ils étaient dans des conditions difficiles. Comme vous le connaissez, c'est un homme de cœur. Un homme qui vient toujours au secours des autres. Donc il a jugé l'utile de faire voter une telle loi pour protéger tous les anciens militaires du pays pour que cela ne trouve qu'une vie acceptable. C'est l'origine historique de cette loi qui l'a fait prendre et ainsi qu'un décret d'application. Je poursuis. Le 7 décembre 2020, j'ai adressé un courrier de demande d'audience au premier ministre d'alors, notre regretté, M. Ahmed Bakayoko. Le 6 janvier 2021, le premier ministre, Ahmed Bakayoko, entouré des ministres de la Sécurité et de la Réconciliation nationale, m'a reçu, marquant ainsi le début des discussions avec les autorités sur le retour du président Laurent Aboufi. Le 24 février 2021, à l'occasion de la présentation officielle du Comité national d'accueil, j'ai informé l'opinion nationale et internationale que le président Laurent Aboufi a décidé de rentrer en Côte d'Ivoire en mi-mars 2020. Mais comme on le dit, l'homme propose, dit, il dispose. Malheureusement, oui, malheureusement pour nous, le 10 mars 2021, la Côte d'Ivoire apprend avec stupeur le décès du premier ministre Ahmed Bakayoko. Par respect pour le délai national et avec la volonté d'y apporter notre pleine contribution, le retour du président Laurent Aboufi a été reporté à une date ultérieure. Le 7 avril 2020, oui, le 7 avril 2020, le président Alassane Ouattra a déclaré au cours d'un conseil des ministres, et je cite, quant à M. Laurent Aboufi et Charles Bregoudé, « Ils sont libres de rentrer en Côte d'Ivoire quand ils le souhaitent. » Je continue, toujours. « Les frais de voyage de M. Laurent Aboufi ainsi que ceux des membres de sa famille seront pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire. » « Les dispositions seront également prises pour que M. Laurent Aboufi bénéficie conformément aux dispositions en vigueur des avantages et des indemnités dues aux anciens présidents de la République de Côte d'Ivoire. » Fin de citation. Le 3 mai 2021, sur l'instruction du président Ouattra, j'ai été reçu par le premier ministre Agi Patrick pour la reprise des discussions sur le retour du président Laurent Aboufi. Depuis cette date, les échanges sont réguliers avec les autorités sur tous les aspects du retour du président Laurent Aboufi dans le cadre de la loi. « Monsieur le ministre, le homme en est, qui est assis à mes côtés, en tant que responsable du comité de coordination, a eu aussi des discussions. » « Nos responsables de sécurité et de mobilisation ont également eu des discussions pour préparer sur le tour. » « Le 30 mai 2021, le président Laurent Aboufi m'a demandé d'annoncer officiellement qu'il a décidé de rentrer en Côte d'Ivoire le 17 juillet 2021. » « Mesdames et messieurs les journalistes, je vous informe, oui, je vous informe, que les discussions se poursuivent régulièrement pour faire avancer l'ensemble des dossiers. » « Aujourd'hui, je confirme, solennellement, que le président Laurent Aboufi arrivera à Bijan le jeudi 17 juin 2021. » « Par vol régulier venant de Bruxelles à 15h45 à l'aéroport Félix. » « Mais une autre annonce, ça fait partie des annonces très importantes, oui, très importantes. » « Le président Alassane Ouattra a décidé de donner le pavillon présidentiel pour accueillir le président Laurent Aboufi. » « Et il a autorisé que nous installions dans la cour des pavillons, la cour de Nantes, des bâches pour accueillir les notabilités qui voudront bien aller accueillir le président Laurent Aboufi. » « C'est-à-dire faire la réconciliation nationale entre les fils et les filles de ce pays. » « Mais nous espérons que les autres dispositions prévues par la loi seront mises en œuvre et c'est avant. » « Merci pour votre attention. » « Merci monsieur le secrétaire général. » « Bien, chers amis, on va ouvrir une première liste. » « Comme il a oublié, il a dit que son propos de Guinée ne serait pas du tout long. » « Il n'y a pas été. » « Le Bicou est à vous pour toutes les questions que vous voulez poser relativement au sujet. » « Allez, un coup de papier, s'il vous plaît. » « La civile. » « Bien. » « Bien, j'ai eu qui avise au bout d'est-elle. » « C'est-à-dire. » « C'est-à-dire, c'est-à-dire. » « Et vous êtes-à-dire. » « Bon, oui, d'amour. » « Si, non » « Qu'est-à-dire ? » « Je vais en avoir de la vie. » Non, non, c'était la rue. C'était la rue. C'était la rue. C'était la rue. Oui, oui, on ne voit pas. Bonjour, je suis le président de Beratine. Je voulais savoir où en êtes-vous ? Vous dites que les discussions se poursuivent. Où en êtes-vous des discussions sur le format du retour ? Est-ce que concrètement, vous appelez tous les militants qui le peuvent à se rendre en masse à l'aéroport de l'État ? Oui, bonjour. Première question, est-ce qu'il y aura des notables du FDI qui peuvent venir au parti présidentiel ? Sinon, est-ce qu'il y aura un représentant du gouvernement ? Et deuxième question, là, c'est la réconciliation nationale, mais pourquoi nous pourriez vous répondre avec l'autre partie du FDI, le FDI ? Est-ce qu'il y a des discussions, des ouvertures ? Bonjour. Je suis M. Seca, journaliste à Ivoire TV. Alors, j'aimerais savoir, il y a le président du collectif des victimes en Côte d'Ivoire, ici à Kadiabie, et il dit qu'il sera aussi à l'aéroport ce même jour, avec ses militants, avec les victimes, pour faire en sorte que le président de Beratine-Grabot soit directement traduit en prison. Alors, qu'est-ce que les stratégies peuvent vous prendre et quels messages avez-vous à lui adresser ? Merci. 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 Monsieur le Président général, nous venons de vous plaire la liste des cinq premiers intervisions. Merci. M. a vos proches. M. a vos proches. La première question, c'est le format du retour. Oui, il y a beaucoup de discussions sur le format. On nous a dit en catémini. Ensuite, on a dit pas de bruit. Et si nous sommes assis ici ce matin, c'est parce que dans notre éducation, on a dû appréter beaucoup d'attention à ce qu'on appelle les symboles. Quand il y a un symbole fort, pour tout Africain, il faut en tenir compte. Quel est le symbole aujourd'hui ? Qui a même motivé, quelque part en dehors de la confirmation de la date d'arrivée du président, c'est le fait que le président Ouattara décide, je dis qu'il décide, de mettre à la disposition de ceux qui organisent l'accueil du président Laurent Babo, le pavillon présidentiel. Parce qu'à l'arrivée du port, vous avez deux ailes. Il y a l'aide qui est gérée par le responsable de l'arrivée au port. Et vous avez l'aide présidentielle qui est gérée directement par la présidence de la République. Lorsque le président décide de cela, je pense bien que c'est un message fort qu'il envoie à tous les fils et à toutes les filles de ce pays que le président Laurent Babo arrive, nous l'accueillons dignement, nous manifestons notre joie, nous manifestons notre allégresse et nous nous réservons cet accueil pour que désormais le pays se retrouve. Je pense que c'est ce message et c'est ce message-là que nous véhiculons. Ivoire TV, à Poignet. Oui, dans toute situation, il y a des gens qui sont contents, il y a d'autres qui ne sont pas contents. Quand on parle des victimes, je ne parle pas des autres, mais souvent je parle de moi. Parce que j'ai fait partie des victimes. J'ai fait partie des victimes, peut-être que vous ne savez pas. C'est pourquoi je vais vous rappeler ça. Je suis arrivé à Mont-Divoire, venant du Ghana, après quatre années d'exil, le 24 novembre 2014, sur le dément du président Laurent Babo pour venir participer au congrès du Fonds populaire ivoirien et le représenter, être son directeur de campagne. Le 9 janvier 2015, sans mandat d'arrêt, sans mandat d'amener, le directeur général de la police est arrivé chez moi vers 21h. C'est-à-dire, dans la loi, dans le fonctionnement de la République, tu ne peux pas aller chez quelqu'un. À cette date, ils sont venus et ils m'ont enlevé avec mon fils, qui a passé avec moi deux jours à la DST sans manger, sans boire. À la suite de ça, j'ai été jeté à la PACA et ensuite déporté au camp pénal de Ouaké. Aujourd'hui, je ne parle pas de ça, sauf quand vous posez une question. Parce que nous devrions être dans la direction de la réconciliation, tel que le président du Fonds populaire ivoirien, le président Laurent Babo a décidé. Et il m'a dit, c'est une chose que j'ai répétée aux Français, quand je suis allé à Paris en novembre 2018. Il dit, nous ne regardons plus dans le rétroviseur, nous regardons devant, dans les parbrises, pour que la Côte d'Ivoire avance. Et c'est dans ça que nous sommes. Et c'est l'appel que nous voudrions lancer à tous nos frères, à toutes nos sœurs, qui sont dans les autres partis politiques et qui sont dans le parti, au gouvernement, que la Côte d'Ivoire a trop souffert, la Côte d'Ivoire doit se retrouver. Mais j'ajoute une chose, c'est l'actualité. Peut-être que vous avez dans la salle un professeur qui s'appelle le professeur Soumaïla Ouattara. Il est de Toubon. Toubon, c'est une ville de la région de Bruna. Aujourd'hui, tout est contrôlé par les juillardistes. Il a perdu des parents. Je lui adresse mes condoléances. Vous avez appris l'autre jour que Téine a été attaqué. Donc la Côte d'Ivoire est aujourd'hui en danger de déstabilisation par les juillardistes. Si nous ne nous entendons pas et que quelqu'un va manifester dans la rue, moi je suis victime, alors nous allons tous nous perdre. C'est pourquoi le Fonds populaire ivoirien s'est engagé régulièrement dans la voie de la réconciliation. Les dispositions légales. Vous voyez, je cherchais un papier. C'est cette loi de 2005 que le président Laurent Babou a fait voter qui donne toutes les dispositions légales pour les présidents de la République, pour les présidents des institutions. Je ne vais pas vous lire le tout, mais vous devrez savoir que l'ancien président a droit à une aide de camp. Et l'aide de camp, c'est sur sa proposition. C'est ce que prévoit le déclin. Il a droit à des personnels à la maison. Sur, toujours, sur sa proposition. Il a droit à dix membres des forces de défense et de sécurité pour assurer sa sécurité, toujours sur sa proposition. Il a droit à des voitures de commandement. Tout est prévu. Le nombre de chevaux, tout est prévu. Et ensuite, bien sûr, il a droit à ce qu'on appelle sa rente viagère. Le président Laurent Babou, lorsque nous nous sommes renseignés, son compte que tout le monde connaît, c'est lui-même, il a dit, est encore bloqué. Le gouvernement m'a assuré que ce compte sera débloqué et qu'à la fin de ce mois, il aura sa rente viagère. Bien sûr, il y a toutes les discussions que nous devrions mener pour qu'un rappel soit fait en bonne et due forme, parce qu'il a été agité et blanchi. Donc, beaucoup reste à faire. C'est pourquoi nous avons terminé notre dégradation éliminaire en espérant que le fait d'avoir lu ce que je vous ai annoncé dans les jours qui arrivent, pour ne pas dire dans les heures qui arrivent, nous allons apprendre que tout ce que je viens de vous citer a été réalisé. Je crois que c'est tout. Sauf oubli, je pense avoir répondu à toutes vos questions. en question de l'UBC. Le gouvernement sera à l'aéroport. Mais ça, c'est indépendant du gouvernement. Que fera l'autre L du FTI ? Il est difficile de répondre pour quelqu'un, à la place de quelqu'un. Nous, je vous réponds ce que nous faisons. Mais ce que tous les partis politiques vont faire, je ne sais pas. Ce que les associations vont faire, je ne sais pas. Ce que les autres Ivoiriens vont faire, je ne sais pas. Je réponds pour nous. Pour nous, je vous ai dit ce que nous allons faire. Le programme détaillé, nos chargés de communication, le ministre Oné Katina est là. Ils vous donneront ça au moment venu. Excusez-moi, en fait, ce n'était pas M. Aswadi. En fait, ce n'était pas la question exacte. Moi, je me demandais comment étiez-vous la réconciliation au sein du FTI avec le FTI ? Mais c'est ce que j'ai répondu aujourd'hui, pour nous. Pour nous, nous faisons ce qu'on appelle nous préparons l'accueil du président Laurent Babo. C'est ça qui est notre souci. Et je pense que c'est ce qui est le souci de beaucoup d'Ivoiriens. Deuxième liste. Jérôme, monsieur de Nouveau-Ruebeil. Oui. Jérôme, oui. L'AFP, oui. L'AFP, oui. Oui. C'est ce que j'ai répondu. C'est ce que j'ai répondu. C'est ce que j'ai répondu. Et d'autres questions ? Vous voulez revenir ? Oui. C'est ce que j'ai répondu. C'est ce que j'ai répondu. Bien, ce sera tout. Jérôme, une vie. Merci. Merci. Bonjour, monsieur de Nouveau-Ruebeil. ... ... ... On veut savoir clairement, est-ce qu'il y a un accueil populaire très différemment du monsieur, la loi poursuivre le président de l'Orabat. Merci. Je vous souhaite de savoir si Laurent Plagueau a prévu de prononcer un discours à son arrivée à l'aéroport. Et deuxième question, va-t-il rester à Dijon, va-t-il aller à Gagnoua ou à l'heure. Oui, bonjour, c'était Pierre de Télétanque. Ma question va vous, je vais surprener celle de vos confères. Vous avez parlé de l'installation de tentes au sein du pavillon du Janset pour affaire à l'économie. Oui, au sein du pavillon, à la poube. Est-ce qu'il y a aussi quelque chose qui est prévu sur la voie publique devant l'aéroport, notamment pour vos partisans ? Je reviens à faire une question. C'est pour savoir, est-ce qu'il y a vraiment des propositions qui sont demandées aux militants et aux autres partis politiques par rapport à la venue du président de l'Orabat. Bien, c'est la dernière liste. Voici les quatre dernières questions qu'on vient de vous poser. Bien, j'ai répondu à la première question, mais je pense que les amis ne m'ont pas bien écouté. Si vous suivez, depuis que le président Laurent Babo a été agité, laissons qui nous parvenait parfois par des hommes politiques, c'était que Babo ne viendra pas ici. Il ne viendra pas ici. Pendant longtemps, on ne lui donne pas ses passeports. Tu es libre, tu n'as pas de passeport, tu ne peux pas rentrer dans ton pays. Ça veut dire qu'on ne veut pas de toi. Et le président sera à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Bruxelles. À la suite de ça, il obtient les passeports. C'est-à-dire qu'il obtient la possibilité de pouvoir voyager. La question de son retour au pays est toujours posée. Toujours posée. Mais en tant qu'homme libre, il peut dire que je m'en vais. Non, il ne décide pas. Il dit, allez-y trouver les membres du gouvernement pour préparer mon retour dans la paix et la tranquillité. C'est-à-dire qu'il faut les voir. La loi est là, mais ceux qui sont au pouvoir, il faut les voir pour que tout se passe bien. C'est ce que nous avions fait. Ça a traîné, parce que c'est normal que ça traîne. Tout le monde sait ce que la Côte d'Ivoire a vécu. Tout le monde connaît les camps qui sont en face. Donc c'est normal que ça traîne. Et lorsque les dates ont été données, lorsque le président voit lui-même à conseil des ministres, c'est pourquoi je dis à conseil des ministres pour que vous voyez que ce n'est pas une déclaration au hasard. C'est un conseil des ministres qu'il a déclaré, qu'il peut faire, quand il veut. Et le président Laurent Baboua a donné la date. Cette date, dans cette même salle, le ministre de la Réconciliation est venu. Il nous a parlé, à sa sortie, il a dit, le gouvernement fera acte. Ensuite, le ministre de l'Intérieur m'a reçu. Et on a discuté. Et le président Ouattra décide que oui, Baboua arrive, on peut dire, il va au salon d'honneur. Il y a des salons là-bas pour les ministres, les hautes personnalités. Il dit, ouvrez le pavillon présidentiel. Quand il vous dit d'ouvrir le pavillon présidentiel, c'est-à-dire, vous tous, alignez-vous sur ma position. Alignez-vous sur ma position. Qu'est-ce que vous voulez entendre encore ? Qu'est-ce que vous voulez entendre encore ? Pour moi, ça me suffit pour dire à mes partisans, voici ce que le président a fait. Il m'a dit d'installer des pages dans la cour du pavillon présidentiel pour accueillir la notabilité. Alors qu'avant, on a dit, il ne faut pas que quelqu'un vienne ici. Pour moi, il nous autorise. Maintenant, ça dépend. Moi, je ne peux pas dire à celui qui est à Bounah. Viens. Je ne peux pas dire à celui qui est à tout le bleu. Viens. Mais, ton responsable arrive. Chez nous, les Africains, je suis en Côte d'Ivoire. Quand tu vas en prison, on dit que tu vas mourir. Et tout le monde a dit que Babo ne viendra plus ici. Tout le monde a pensé que Babo allait mourir. Mais aujourd'hui, le miraculé arrive à Côte d'Ivoire. Il a parti aux Ivoiriens dans la guéir, dans la joie et la paix. C'est tout ce que je peux vous dire. Un discours ou bien va-t-il vivre à Gagnoua ? Ça, ça dépend de celui qui arrive. Celui qui verra. Si c'est un discours ou bien s'il va faire comme le pape Jean-Paul II, qui, chaque fois, descendre de l'avion, il embrassait le sort du pays qu'il visitait. Ça, ça dépend de celui qui arrive. Je ne peux pas répondre à sa blague. À Gagnoua ou à Maman, j'ai dit ici une fois que le président de Rambabo avait voulu venir assister aux obsèques de sa mère. Les obsèques de sa mère. Dans cette salle, vous avez le ministre qui connaît Katina. Il a perdu sa mère, je crois, quand il était, son fils aussi, quand il était en exil. Lorsqu'il est arrivé, le lendemain, il est venu me voir, il dit, « Excuse-moi, il faut que j'aille m'incliner sur la tombe de mes parents et de mon enfant. » C'est ce que nous faisons. Donc le président Rambabo ira s'incliner sur la tombe de sa mère. Ça, c'est sûr. C'est ce que je peux vous dire. Au niveau de la sécurité, vous savez que nos spécialistes sont en discussion avec les autorités du pays, avec le préfet de police, avec les commandements supérieurs de la gendarmerie et de l'armée. Ils sont en train de définir tout ce qui va être fait concrètement. Lorsque nous vous donnerons le parcours du président, il y a des éléments qu'on vous donnera. Les cotisations. Mais nous sommes en fête. Nous sommes en fête. Il faut accueillir le président Rambabo en fête. Et vous savez que le FPI n'a pas de moyens. Nous sommes dans cette salle climatisée parce que malheureusement, nous avions perdu notre grand responsable, le président Abdelman Sangaré et sa famille nous permettent de nous réunir ici. Sinon, peut-être, on allait vous réunir quelque part. On n'a même pas l'argent pour louer une salle. Aujourd'hui, où le président Rambabo arrive, il faut que nous cotisations pour l'accueillir, pour lui réserver une belle fête dans toute la Côte d'Ivoire. Vous avez fait la dernière question. Le mot de fin et la science est l'ancien privé. Ceux-là, c'est-à-dire ? Mon mot de fin est un appel à tous les Ivoiriens et à toutes les Ivoiriennes. Ce pays a vécu et même récemment encore a connu des situations difficiles. Malgré ces situations difficiles, malgré ce que lui-même il a vécu comme traumatisme, emprisonnement, je suis allé à Cheveneggen, c'est une prison sinistre, sinistre, où on ne peut même pas souhaiter à son pire ennemi d'y être enfermé. Il a été enfermé là-bas. Je disais tout à l'heure, j'employais un mot très religieux, le miraculé. Le miraculé, parce que tout le monde a pensé que Laurent Babou allait mourir. Et les gens ont tout fait pour qu'il meurt. Quand vous êtes dans une maison fermée et qu'on bombarde la maison, ce n'est pas pour te faire plaisir, c'est pour que tu meures. Il n'est pas mort. On a enfermé quelque part à Colombo. Je vous disais qu'on lui donnait du riz et la sauce qu'on peut appeler sauce, mais c'était un liquide, limpide, transparent, dans lequel flottaient une aile de poulet et une petite cuisse de poulet. Il n'est pas mort. On l'a amené à Cheveneggen, je vous assure, c'est triste. Quand je suis allé la première fois que j'ai traversé, je ne me faisais pas l'idée de cette prison. En seconde, on était en exil, nous autres, on n'avait pas la possibilité de voyager. J'étais avec mon ami et frère de tous les jours, père Assona, désiré Borquet. Lorsqu'il est revenu de Cheveneggen, avant de me faire le compte rendu, il s'est mis à pleurer, à pleurer par rapport à ce qu'il avait vu. Laurent Babou a passé neuf ans là-bas. Il n'est pas mort. Donc, ce monsieur arrive et avant d'arriver, il nous dit mener une campagne nationale pour la réconciliation nationale. Parce que la Côte d'Ivoire doit se retrouver, les enfants du pays doivent se retrouver. Nous devons aller sur la voie du bon gré et de la réconciliation. Donc, je demande à tous ces sympathisants d'être dans cet esprit, de ne pas répondre aux provocations, à ce qu'ils vont nous provoquer, ils vont nous provoquer, d'éviter les provocations, de ne pas répondre aux injures et de dire à tous ceux qui manifestent ou qui manifestent ou qui ne sont pas contents et au-delà d'Ivoire, l'essentiel, c'est de se retrouver pour reconstruire un pays en paix, un pays de fraternité, comme le dit notre hymne national. Je vous remercie. Merci, M. le ministre. Merci de vous à toutes les personnalités qui ont fait les déplacements. Merci à la presse d'être venus aussi nombreux que vous avez vus. C'est ici que prend fin cette séance d'aujourd'hui. Merci.